C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai organisé deux jours, à savoir les 26 et 27, on a des propositions. Si ces propositions sont réintégrées, puisque c'est un point de vue, on a un point de vue de la réintégration de Karim. Mais moi, ce qui me fait mal, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Jalopi, ou Maki, ou qui que ce soit, ne décide quoi que ce soit, sur les élections ou autre. Propositions, il faut leur proposer. Il faut leur proposer. Mais Maki, je ne pense pas qu'on peut intégrer Karim. Alors, il faut faire une liste par exemple, et les 19 candidats ont été déjà validés par le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle, l'article L92, de la deuxième aléne, il n'y a rien de décision, il n'y a rien de recul pour que ce soit, si vous avez des décisions. C'est le conseil constitutionnel. Donc, le conseil constitutionnel est validé. C'est le conseil constitutionnel. Il y a le travail à faire. Il faut retenir les 19 candidats. Donc, cela veut dire que, nous devons faire des choses. Cela veut dire que, nous devons faire des conseils constitutionnels. On est en train de dicter aux conseils constitutionnels ce que nous devons faire. C'est comme si nous écoutons mais nous devons faire des choses. Je pense que ce n'est pas moi. C'est comme ça. La démocratie est la question de respecter les règles et les lois. Il y a des règles et des lois. Sur le conseil constitutionnel, il y a des choses que nous devons faire. Il y a de nos bons conseils constitutionnels. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a des choses que nous devons faire. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses que nous devons faire. pour choisir la date de l'élection. C'est ce que j'ai dit. Mais le conseil conditionnel a été très clair avec le Président Makissal. Il a été très clair pour que ce qu'on puisse dire, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'accord. Il faut juste choisir les meilleurs délais pour fixer une date pour les élections. Maintenant, le meilleur délai, Makissal, il n'y a pas d'accord avec tout ce qu'on puisse faire. Mais il n'y a pas d'accord avec tout ce qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'accord avec tout ce qu'on puisse dire. Finalement, il n'y a pas d'accord avec tout ce qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'accord avec tout ce qu'on puisse dire. Maintenant, si on ne peut pas dire que nous devons dire. Par exemple, une réintégration de Karim, je ne comprends pas. Est-ce que le conseil conditionnel a été dit que cette société administrative, pour que nous devions créer des choses ? Je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement. Il n'y a pas d'accord avec tout ça. Parce que Karim, c'est les deux qui ont des choses qui sont en train de dire. Karim, on pourrait faire de l'intégration de nos choses. Il n'y a pas d'accord avec tout cela. Il n'y a pas d'accord avec tout ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord avec la démocratie. Mais le Président, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Je pense que ce n'était pas ça qu'on voulait que nous voulions sortir de ce dialogue. Mais il faut savoir qu'à la base, il faut savoir qu'à la base, ce qu'on a dit, c'est Karim Ouad de Denggul ou Pédez Binde. Il faut savoir qu'ils peuvent être régalés et qu'ils sont bien. Et c'est ce qu'on a dit. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord avec les nationalités. Mais c'est ce qu'on a dit. Non, non, non. Le Conseil constitutionnel, c'est que nous allons annuler. Le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a annulé les décrets de la direction. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Mais il faut proposer dans les milieux de l'élection. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'élection. C'est ce que je n'ai pas d'élection. Si tu me permets. Allez-y. Je vais vous parler maintenant. Il y a un dialogue avec le président qui a voté. Parce que quoi qu'il en soit, le Conseil constitutionnel a fixé la date. Le président a une prérogative pour fixer la date. Il a été proposé. Il a fixé la date. Il a été fait que je n'ai pas de valider. Il n'y a 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 pas de valider. Mais le président, pour fixer une date, il a décidé de faire appel à la classe politique, la société civile, même les familles religieuses. Si on a fait un dialogue, pour fixer la date, les meilleurs délais, comme on dit. Et d'autre part, nous regardons comment parfaire en quelque sorte le processus. Parce que le processus, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, comment le parfaire ? Il y a des propositions. Par exemple, la date du 2 juin. Parce qu'ils tenaient en compte le mois de Ramadan qui va venir.